Et la prochaine épreuve, c'est le 3000 mètres stiples des dames, qui est peut-être un des temps forts de la soirée, parce que, en tout cas, si on se fie aux temps de passage qui ont été demandés aux meneuses d'allure, eh bien, on va assister à une tentative contre le record du monde. Tentative montée pour la championne de l'impôt. Voilà, c'est parti. Il y a deux meneuses d'allure qui ont été mandatées pour mener le train sur les 1500 premiers mètres, parce qu'après, il va falloir que Ruth Jebet et éventuellement les autres favorites fassent seuls. Caroline Thuigong, la Kenyane, est la première de ces meneuses d'allure. Elle doit emmener cette course sur une base de 3 minutes 01 sur le premier kilomètre. Et on voit que Ruth Jebet n'est pas venue se placer juste directement derrière les meneuses d'allure. Elle est là en cinquième position, Ruth Jebet. Voilà, elle accélère à la corde, elle vient de se placer en quatrième position. Donc derrière les deux meneuses d'allure et probablement Ayvin Kieng. Voilà, les deux meneuses d'allure, Caroline Thuigong et Aisha Prout, la Jamaïcaine. Et Ruth Jebet qui fait maintenant l'effort pour venir se placer juste derrière la deuxième meneuse d'allure. Voilà, Ayvin Kieng qui est à ses côtés. C'est le scénario auquel il fallait s'attendre. Et on est parti sur une base effectivement extrêmement rapide. On aura bientôt dans un peu plus d'une minute 30 environ, on devrait avoir le temps de passage au premier kilomètre. Ayvin Kieng qui est très bien placé là à la corde en troisième position. Juste derrière elle, Ayvin Kieng à côté d'elle. Et l'américaine Stéphanie Garcia qui emmène le deuxième petit peloton qui s'est déjà formé derrière. Et Emma Coburn avec sa chevelure blonde avec une queue de cheval que vous reconnaissez. Trop vite, beaucoup trop vite. Regardez, Ruth Jebet elle est seule devant. Et on est passé nettement en dessous des trois minutes pour ce premier kilomètre. Alors on est parti sur des bases complètement folles pour Ruth Jebet et maintenant Ayvin Kieng qui est la seule à suivre. On n'a pas encore franchi les 1500 mètres et elles ne sont déjà plus que deux. La deuxième meneuse d'allure, la jamaïcaine Aisha Proct n'a pas réussi à suivre. Elle n'a pas pu servir aujourd'hui les ambitions chronométriques de Ruth Jebet. Mais alors si elle continue sur ce tempo là, non seulement elle va battre le record du monde, mais elle va le pulvériser d'au moins une dizaine de secondes parce que je vous rappelle en plus que lors de la course de Rio, Ruth Jebet, elle avait couvert le premier kilomètre en 3 minutes 0,5 et 9 dixièmes. Donc on est quasiment 10 secondes plus vite sur le premier kilomètre que lors de la course de Rio, la finale de Rio. C'est complètement fou là, ce tempo. On est passé nettement en dessous des 4 minutes 30 à la mi-course. On n'a pas eu de chrono mais d'après moi, on a couvert la deuxième tranche kilométrique aux environs de 3 minutes. On va couvrir la deuxième tranche aux environs de 3 minutes. Et regardez, Ruth Jebet qui est en train de creuser un léger écart par rapport à Hiving King. Mais je me demande si cette course n'est pas partie trop vite. En tout cas, pour l'instant, Ruth Jebet donne l'impression de tenir le rythme. Mais moi, j'ai l'impression que ce premier kilomètre en 2,56, 2,57, c'était trop rapide. Et qu'en plus, avec la chaleur, ça risque quand même de se payer. Vous me direz qu'à Rio, la finale s'était courue par un grand soleil, 34 degrés. 34 degrés à l'ombre et il y avait du soleil ce matin-là. Parce que c'était une des finales, le 3 mm steep des dames qui s'était couru en matinée à Rio, l'après-midi pour la Suisse. Et regardez, ne donne pas l'impression de faiblir, Ruth Jebet. On va voir dans un instant le deuxième pointage. J'espère. Oui, 2,57 pour le deuxième kilomètre. 5,54, c'est de la folie. C'est complètement fou. C'est complètement fou ce qu'on est en train de vivre. Parce que là, Ruth Jebet, elle est partie. Oui, un franchissement de la fosse compliqué pour Aivin Kieng. Ruth Jebet qui est en train de s'envoler. Ruth Jebet en train de s'envoler vers le record du monde. Il va falloir qu'elle tienne encore 2 minutes et demie à ce tempo-là. Alors, ce record du monde, 8,58, 81 par Gulnara Galkina lors de la finale des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Et Ruth Jebet qui ne faiblit toujours pas, ou alors imperceptiblement. Les speakers qui demandent au public d'encourager cette tentative. Parce qu'après avoir effectué 2 kilomètres sur un tempo complètement fou, elle risque de craquer, elle risque de craquer. Elle relance, elle est quand même très très bien relancée à la sortie de la fosse, Ruth Jebet. Mais c'est une discipline à risque avec ses haies. Surtout que sa technique de franchissement des haies n'est pas vraiment optimale à Ruth Jebet. La cloche à 7,43, alors si elle continue sur ce tempo, elle va le battre, ce record du monde. Elle va aller le chercher. Elle va aller le chercher. A moins d'un accident. Ruth Jebet qui va effacer des tabelles. La russe, Gulna, Ragetkin, oh là là là. C'était difficile ce franchissement de haies. C'était très difficile, elle a perdu du temps là. Attention, le franchissement de la fosse maintenant. Ça se passe pas trop mal. Oh là, oui, elle va aller le chercher. Elle va même le pulvériser. Regardez, il lui reste une vingtaine de secondes maintenant pour les 100 derniers mètres, même pas. Attention, la dernière est avec beaucoup de prudence et le sprint final pour un morceau d'histoire. Ruth Jebet qui pulvérise le record du monde du 3000 mètres stifle d'âme. 8 minutes 52 et 82 centièmes. 7 secondes exactement de mieux que le record de Gulna, Ragetkin, établi en 2008. Incroyable ce qu'on vient de vivre. Alors on avait vu lors des Jeux de Rio, dans une course qu'elle avait menée de bout en bout, où elle était sortie du peloton après un kilomètre. On avait vu qu'elle était capable. Mais alors là, regardez les autres concurrentes qui franchissent la ligne d'arrivée maintenant et qui voient le chrono final s'afficher. 8 minutes 52, 82. C'est un chrono tout simplement, qui était tout simplement impensable. Impensable avant le début de cette saison. Et Ruth Jebet, cette jeune Barahini. Et le record est officiel maintenant à 8 minutes 52 secondes et 78 centièmes. Regardez. Plus de 7 secondes de mieux. 6 secondes de mieux, pardon. C'est un véritable morceau d'histoire qu'on vient de vivre. On avait été très frustrés. Et à vrai dire, on n'avait pas compris ce qui s'était passé sur les derniers mètres de la finale à Rio, lorsque Ruth Jebet avait ralenti juste avant la ligne d'arrivée. Elle avait manqué de très peu, du coup, ce record du monde. Mais alors là, elle efface complètement cette déception et cette incompréhension avec ce chrono complètement fou ici. Alors, on avait eu des doutes avec les deux premiers temps de passage parce que c'était extrêmement rapide. Mais elle a continué, elle a continué quasiment sur le même tempo lors de son troisième kilomètre. Et évidemment, Ruth Jebet, qui n'est âgée que de 19 ans, elle a encore devant elle quelques belles années. Alors là, elle a carrément emmené cette discipline. qui est une, regardez, elle se fait encourager par Caroline Thuygong, la meneuse d'allure, qui a réussi à emmener jusqu'au 1000 mètres et qui après, 1200 mètres et qui après a littéralement explosé. Et derrière elle, il y a des meilleures performances personnelles. Béatrice Schepkech, record personnel. Sophia Assefa, meilleur temps de la saison. Geneviève Lacaze, record d'Océanie pour l'Australienne. Enfin bref, il y a plein, plein, plein de concurrentes de ce 3000 m steeple, évidemment, qui ont été un petit peu aspirées par ce tempo absolument démentiel imprimé par Ruth Jebet. Mais là, elle vient d'ouvrir une nouvelle dimension pour cette discipline. et on va se remettre de nos émotions sur ce 3000 m steeple et ce record du monde avec un petit détour par Genève et une page de publicité. Donc, c'est juste pour la suite pour passer entre les émotions et lesальное enr�lé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci un choubit. Merci à vous. Merci à vous face 그걸. Merci à vous ouviens. Merci à vous. Merci à vous. Merci.